Bienvenue dans ton service, pauvre fille. Waouh, c'est chic ! La pauvre fille vient de souiller le lit chic avec ses pieds sales. Oh non, non, non ! Descends de là tout de suite. Ce n'est pas ton lit. Quoi ? Ce n'est pas ton lit. Tu es pauvre. Alors ça, c'est ton lit. Et ça, c'est ton pauvre docteur. Bon sang, ces enfants. Je vais faire le lit du garçon riche avec des draps en or. Un tapis rouge. Waouh, c'est le petit riche. Et il a aussi un docteur riche. Chouette ! Le docteur riche contre le docteur pauvre, à votre avis, qui est le meilleur ? Le jour le plus redouté, la vaccination. C'est le tour des enfants. Qui est prêt pour sa piqûre ? Waouh, ha, ha, ha ! Éloigne-toi d'eux. Allez ! Aouh ! J'ai de meilleures solutions. C'est aromatisé aux fruits. Super ! Je vais m'en occuper. Tu veux essayer notre tout nouveau shot aromatisé aux Fanta ? Hum, si doux ! Donne-moi un peu plus. Maintenant qu'il est distrait, c'est l'heure de la vraie piqûre. Je l'ai déguisé en requin pour qu'il ne soit pas trop effrayant. C'est facile ! C'est comme ça que tu traites un enfant. Réfléchis, hein ? Qu'est-ce que c'est que ça, là-bas ? Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est ? Super, elle est distraite, c'est ma chance. Continue de regarder par là. J'ai juste besoin de te rafistoler et... c'est fini. Quoi ? Comment est-ce arrivé ? Détends-toi. T'as un médecin intelligent. C'est l'heure des bonbons. Je prendrai pas cette pilule géante. Ce sont des Skittles. J'ai une idée géniale. Je vais cacher cette pilule dans les bonbons. Regarde, j'ai trouvé une machine pour bonbons. Waouh, c'est trop cool ! Je veux prendre une tonne de bonbons. J'en ai un. Yay ! Viens vers moi. Waouh, ces bonbons sont énormes ! Et j'ai même pas transpiré. Je veux pas de ce médicament. Éloigne-le de moi ! Tu vas prendre la pilule ou bien... Un marteau ? Hey yeah ! Je vais le réduire en poudre. Hein ? J'en veux pas ! Je vais mettre la pilule en poudre dans un bol. Puis j'ajouterai des graines de chia. Maintenant, on verse de l'eau. Et cette poche de sang est encore utile. Je vais ajouter une goutte de sang et commencer à remuer. Voilà ! C'est prêt ! J'ai préparé un bonbon gluant juste pour toi. Essaye ! Waouh, c'est aromatisé à la fraise ! Goutte ! Ok ! C'est délicieux ! Tu vois, je l'ai piégé pour qu'elle prenne le médicament. Peu importe. Les enfants pauvres et riches ont des problèmes d'oreilles. Heureusement que les docteurs pauvres et riches sont là. Laisse-moi examiner le problème. T'as une araignée qui vit dans ton oreille ! J'ai besoin de ce pop-tube. Eh, où est mon jouet ? Je suis de retour. Je vais utiliser le tube pour faire sortir une boule de cire géante de ton autre oreille. Ah, tant de cire d'oreille ! Au moins, je peux enfin t'entendre. Je t'avais dit que ça marcherait. Je suis en train de regarder l'intérieur de tes oreilles avec une caméra. Waouh, il y a beaucoup de diamants là-dedans. Il est temps de les extraire. C'est comme un trésor dans ton oreille. Je cherche du cérumen. C'est parti ! Il est temps de devenir riche. Je vais ramasser tous ces diamants. Le cérumen contient tellement de trésors. C'est quand même assez dégoûtant. Je me sens tellement mieux maintenant. Ces diamants sont au paiement. Je rentre chez moi. Et riche ? Regarde mes tours de skateboard. J'ai de meilleurs tours, moi. Oh, oh, attention ! Je perds l'équilibre ! Ah ! Oh, oh, le skateboard s'est écrasé. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est embarrassant, mais je crois que j'ai perdu ma tente devant. J'ai une idée. Je vais utiliser de la colle pour remettre ta dent en place. Donne-moi juste une seconde pour que ça marche. C'est prêt ! Qu'est-ce que tu ressens ? Ma dent est de travers. Oups, je crois que j'aurais dû utiliser de la super-colle. T'as perdu une dent ? Attends, je vais appeler quelqu'un. Oui ? Hé, hé ! Quoi de neuf ? Qu'êtes-vous ? L'homme en noir est venu chercher ses dents en or. Merci. Maintenant, retrouvons ce sourire. Essayons ceci. Pourquoi ne donnes-tu pas un petit sourire ? Ça me va bien en tant que garçon riche. Est-ce que ce sont des éruptions cutanées sur leur visage ? Je vois ce qui se passe. Vous avez besoin d'antiseptiques. On en met sur les éruptions cutanées. Wow, mon visage ne me démarche plus. Et moi, qu'est-ce que j'ai ? Tu essaies de faire comme l'incroyable Hulk. Docteur, aide-moi ! Hé ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai aussi des éruptions cutanées. Burt, attends, j'ai une idée. Faisons-le de façon biologique. Transformons ce chou en masque de beauté. Non ! Tu as gaspillé ma nourriture ! Qu'est-ce que le docteur est en train de faire ? Je vous présente l'emporte-pièce à forme. Je vais l'utiliser pour faire des petites formes amusantes avec le chou. C'est bon, c'est prêt. Je vais mettre une forme sur chaque éruption cutanée. Wow, mon visage est joli. C'est mieux que de ressembler à Hulk, non ? Ces abeilles sont définitivement attirées par ce sirop de miel. Oh non ! Le garçon est sur le point de mordre dans une gaufre au goût d'abeille. Hein ? Tu ressembles à un hamster ! Oh non ! J'ai aussi une abeille sur moi ! Je me suis fait piquer ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? J'ai besoin de brûler le dard. Non ! Es-tu prête ? C'est l'heure de cuisiner ! Ça brûle ! Regarde le feu brûler le dard. Heureusement que j'ai apporté un mini-extincteur. Juste un petit jet par ici. On essuie toute la mousse. Je suis le meilleur docteur. J'ai une piqûre d'abeille sur la langue. C'est un code rouge. Super ! Le paquet est déployé. Ouvrons-le. Cette pompe va tout arranger. Elle pompe l'aiguillon et le poison. Waouh ! T'es le meilleur doc ! Regarde ! Je peux attraper le Lego dans ma bouche. Cool ! Je vais essayer. Aouh ! Je crois qu'il est resté coincé dans mon nez. Oh ! Zut ! Je crois que j'ai avalé le Lego ! 911 ! Quelle est l'urgence ? Oh là là ! T'as avalé une brique de Lego. Rien qu'un dispositif de pompage ne puisse réparer. Ça va pomper le Lego. Je l'ai. C'est un risque d'étouffement. On peut utiliser des tapis d'alphabet à la place. Yay ! Je veux jouer ! La dernière pièce. Laisse-moi réparer le toit. C'est presque fini. Waouh ! Ma propre maison de l'alphabet ! D'accord, je vais essayer de retirer le Lego avec une pince à épiler. C'est dégoûtant et c'est plein de morve ! Tu sais quoi ? Ça pourrait être utile. Prends un Lego pop-it. Maintenant, je vais remplir le moule avec des chocolats colorés. Laisse-le durcir. Et c'est reparti ! Démoule-le ! Voilà ! Nous avons maintenant des Lego comestibles. J'ai un goûter Lego pour toi. Waouh ! Je veux d'abord essayer de construire une tour. Pourquoi n'essaies-tu pas ? J'adore ça ! Mon astuce est meilleure que ces gadgets stupides. Ça gratte tellement ! Regardons de plus près. Ta tête est pleine de poux ! J'ai besoin de la loupe. Hé ! Mon patient a aussi la tête qu'il démange. Sa tête est également infestée de poux. Je sais ce qu'il faut faire. Je reviens tout de suite. Je suis de retour et tout habillé. Waouh ! Détends-toi, je ne suis que ton médecin. Je t'ai préparé un bain. On va te mettre dans cette piscine gonflable. Commençons par le shampoing contre les poux. Nous allons devoir en utiliser beaucoup pour être sûrs de noyer tous les poux. C'est trop ! J'ai du shampoing dans l'oeil ! Oups ! Ne t'inquiète pas, j'ai un gadget pour ça. Cette visière empêchera le shampoing de pénétrer dans tes yeux. Une dernière chose. Un pommeau de douche canard. Pendant que le canard conduit son bateau, tu prends une douche. Tu vois ça ? Mes gadgets fonctionnent parfaitement. C'est fait ! Waouh ! Ma tête ne me démange plus ! Je devrais me couvrir la tête pour éloigner les bestioles. Et un couvercle de poils à frire pour protéger mon visage. Ok, je suis bien habillée. Laisse-moi vérifier les poux dans tes cheveux. Il y en a trop ! Oh, j'arrive pas à respirer dans ce truc ! Il faut qu'on te rase les cheveux. Quoi ? Pas de cheveux, pas de poux. Mes cheveux ! On a presque fini ! Je vois plus de poux. Mes cheveux ! Au moins, on a résolu le problème, n'est-ce pas ? Hulk est à moi ! Non, à moi ! Je pense pas que Hulk ait des pouvoirs de super étirement. Aouh ! Aïe ! Les deux enfants se sont fait mal au bras en tombant. Mon patient est blessé. Assieds-toi et montre-moi ton bras. On va faire une radio. Oh oh ! Tu t'es cassé l'os ? C'est grave ! Est-ce que c'est le gant de Thanos ? J'ai une idée brillante. Je dois passer un coup de fil. Oui, apportez-le ici. Ton colis est arrivé. Super, merci. Je me demande quelle est la surprise. Ta-da ! C'est le gant de Thanos ! Si tu le portes, tu seras le garçon le plus puissant du monde. Wow ! C'est trop cool ! N'oublie pas ton écharpe dorée pour tenir ton bras. Une écharpe de l'infini ! Vérifions ton coup. Ouvre. Mais c'est mon bras qui me fait mal ! Eh bien, laisse-moi réfléchir. On va utiliser ça pour tenir ton bras. Comment ? Essayons ! Oups, il doit y avoir un autre moyen. Dieu merci, il se débarrasse enfin de ses vieilles chaussettes. Je vais utiliser mes vieilles chaussettes pour tenir les bâtons ensemble. Ça sent mauvais ! Eh bien, tu devras faire avec... Du slime rose et noir ? Wow ! Oh non ! Une poupée Barbie s'est noyée ! Je devrais la nettoyer. Peut-être qu'il y a une autre poupée dans le slime noir. Attends, c'est une poupée mercredi ? Des poupées Barbie et mercredi ? Je veux pas de mercredi. Il est temps de jouer au docteur. Je dois soigner Barbie. Aide-moi ! J'ai le défibrillateur. On dégage ! Wow ! Trop d'électricité ! Oh ! Qu'est-ce qui arrive à Barbie ? Oh ! Barbie est devenue vivante ! Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Oh, bonjour ! Même mercredi a besoin d'être sauvée. La chose est toujours là quand elle a besoin d'un coup de main. Oh oh ! Mercredi est aussi revenu à la vie pour répandre les ténèbres. Elle est vraiment effrayante ! On doit changer les choses. On sera les médecins cette fois-ci. Je me sens pas bien. Est-ce que ça va ? J'ai besoin de la salle de bain. Wow ! Ce sont des M&M's ! Y'en a tellement ! J'ai envie de plonger dedans ! Ils sont coincés dans mon nez ! Docteur, aidez-moi ! Assieds-toi. Montre-moi ce qui va pas. J'arrive pas à respirer ! J'ai une solution pour ça. Tiens, je vais mettre un morceau de ruban adhésif avec une ficelle dessus. Puis, je vais accrocher l'autre extrémité de la ficelle à ce jouet hélicoptère. Lorsque cet hélicoptère volera, il arrachera les M&M's de ton nez. C'est l'heure de voler ! Wow ! C'est une longue ficelle de M&M's ! Ça marche vraiment ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Un enfant qui crie ? Mercredi ? Un hélicoptère avec des crottes de nez et des M&M's ? Ça n'a pas l'air sûr du tout. Tu dois trouver une meilleure solution ! Laisse-moi réfléchir. Oh, attends ! J'ai une idée ! On peut utiliser cet irrigateur nasal. Mets-le dans une narine et il fera sortir tous les M&M's de l'autre. Berk ! You ! Ça fait du bien de respirer à nouveau. Tu es en sécurité maintenant. Mange ton porridge. Berk ! J'en veux pas ! Mais tu dois manger ! Non ! J'ai dit mange ! Non ! Alors meurs de faim ! Est-ce que ça va ? Pourquoi tu n'as pas mangé ? Ça sent mauvais ! Je sais ce qu'il faut faire. Je vais prendre un mini-distributeur et sortir le pot. Ensuite, je vais le remplir de bouillie et le remettre sur le distributeur. Prête à voir l'astuce ? Ça marche ! As-tu déjà vu un biscuit en forme de Barbie ? On a aussi les bottes. Les biscuits Barbie sont prêts. J'en veux un. C'est pour notre patiente. Tiens, essaye. Oh ! C'est si sucré ! J'en veux encore. Et c'est comme ça qu'on nourrit correctement un patient. Je veux construire une tour avec ces blocs. Waouh ! Mercredi a mis des écouteurs pour qu'elle puisse vraiment sentir ses mouvements de danse. Elle a heurté les blocs de la fille ! Et l'un d'eux est allé jusqu'à la gorge de la fille. Mercredi est trop occupé à danser pour l'entendre. Oh non ! À l'aide ! À l'aide ! Je vais m'en occuper. Allez ! Pousse pour qu'ils sortent ! Ça a marché ! Comme tu es irresponsable, Mercredi ! J'arrive pas à croire qu'elle ait avalé ce gros bloc. Oh ! J'ai une idée. Fais-moi voir cet étui à écouteur. Ça fera l'affaire. Je vais verser du chocolat dans le moule du casque. On ferme et on laisse durcir. Secoue, secoue, secoue ! Regarde, le chocolat a la forme d'écouteur. Encore mieux. Tu peux le tremper dans la sauce au chocolat. Des éclats de fraises et de la poudre de myrtille. Et c'est donc ! Wow ! Il y a tellement de saveurs ! Je suis contente que tu aimes ça. Je vais gagner ce bras de fer. Oh, allez ! Oh, j'ai perdu ! Hé ! T'as cassé mon ongle ! Aide-moi ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Oh non ! Elle a cassé un ongle ! C'est la faute de la chose ! Non ! C'est pas grave. Moi aussi j'ai des ongles cassés. T'es pas spécial, hein ? J'ai utilisé des cisailles de jardin pour les arranger. Non ! Donne-moi ta main. Tu me fais peur ! Hé ! Qu'est-ce que tu fais ? Quoi ? Va-t'en, je vais m'occuper de ça. Oh, pauvre petite chose. Laisse-moi voir. Un ongle cassé, hein ? Oh là là ! Il faut le recouvrir. Ah ah ! Je vais prendre une feuille. D'abord, je vais recouvrir ton ongle avec une feuille. Et la couper à la taille de ton ongle. Bien sûr, il faut la rendre jolie avec du vernis à ongles roses. Les paillettes rendent tout amusant. Comment trouves-tu tes nouveaux ongles ? Rose et scintillant, comme je les aime. Remue le bout des doigts. Wow, c'est si joli ! Personne ne regarde. C'est l'occasion de manger mes bonbons. J'en ai une bouteille entière. Hum, c'est si bon. Pourquoi tu ne dors pas encore ? Oh mon Dieu, tes dents sont si sales. Plus de bonbons, jeune fille. Il est temps de se brosser les dents. Je ne veux pas ! Brosse-toi les dents, s'il te plaît. Hé, je m'en occupe. La chose, j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que Mercredi est en train de faire ? Oh là là, la chose a une bouche. On va arracher la dent. Mince, ta dent cassée s'est transformée en monstre. Hein ? Il faut que j'ouvre cette dent. Avec ça. Je dois rendre ça aussi effrayant que possible pour que la petite fille puisse le voir. Regarde toute l'infection à l'intérieur. C'est ce qui arrive quand on ne se brosse pas les dents. Non ! Je vais me brosser les dents. Je ne veux pas d'une dent monstrueuse. Wow, j'arrive pas à croire que cette astuce ait fonctionné. Saute, saute, saute ! Oh mon Dieu, ces pieds sales tâchent le lit. Arrête ce que tu fais. Je ne veux pas. Non, je vais jouer ailleurs. Oh, allez ! Où crois-tu aller ? Oh, est-ce que c'est un exercice ? Dis-t'en toi. C'est vraiment effrayant. Non ! Arrête de courir. Reviens ici. Montre-moi ces pieds sales. Oh, ça ne marche pas. Est-ce que ça va ? Le docteur m'a poursuivi avec une perceuse. C'est vrai ? J'ai un savon qui sent les fleurs. Et ça fait aussi peau choix. Mets tes pieds. Regarde-moi presser la mousse sur tes pieds. Quelle jolie fleur, n'est-ce pas ? Bon, maintenant je vais gratter la saleté. Qui a besoin d'un gommage pour les pieds quand on a ça ? Ça chatouille. C'est fait. Maintenant, tu peux sauter aussi haut que tu le veux. Aussi haut que tu le peux. Yay, j'adore sauter ! Hé, réveille-toi. Oh non, la fille est tombée du lit en état de choc. Ah, je me suis accorché le genou. Que quelqu'un m'aide, docteur ! J'arrive, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai une blessure. Oh chérie, il faut soigner ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait ? Je sais. Je vais mettre de la pommade dans un coton-tige. On presse l'autre côté. Et on laisse la pommade s'accumuler sur l'une des extrémités du coton-tige. On l'applique doucement sur la plaie. Et on termine avec un bon pansement. Ça me fait vraiment sourire. Merci, docteur Barbie. Oh oh, quelqu'un va passer une mauvaise matinée. Pourquoi est-ce que j'ai autant de boutons ? Tu me casses les tympans. Oh. Un bouton ? Yeah, c'est satisfaisant. Il est temps de faire une expérience. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant ? Ah, voilà mes rats. J'ai juste besoin de ramasser un peu de terre de la tombe. On verse un peu dans une fiole. Et maintenant, on ajoute du venin de serpent. Laisse-toi aller, mon pote. Ça devrait suffire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le dernier ingrédient ? Du sang. Je te dirai pas d'où il vient. La concoction est presque prête. On la verse dans la machine à fabriquer des masques et on ajoute un comprimé à la menthe. Le masque facial est fait. Mon expérience prend forme. Et c'est ça. Je suis sûre que ce masque fera disparaître tes boutons. Tu devras juste ressembler au Grinch pendant un certain temps. Voyons voir. Tu as empiré les choses ! Oups. Qu'est-il arrive à son visage ? Brasse-toi de mon chemin. Ça fait mal. Donne-moi un moment. Je vais te soulager. D'abord, on doit casser un oeuf et verser le blanc sans le jaune. Ensuite, on secoue vigoureusement. Maintenant que le blanc d'oeuf s'est transformé en mousse, on le verse dans une bouteille. Regarde le nouveau corps de Ken. Et Ken fait sortir la mousse en même temps que nous pressons son corps. Laisse-la tomber sur tes boutons. Un bon massage du visage pendant qu'on y est. On a presque terminé. Maintenant, essuie ton visage et voyons ce que ça donne. Ma peau est si douce ! On va passer une excellente matinée. Waouh, quelle grosse pastèque ! Normalement, Mercredi devrait utiliser un couteau pour la couper. Je préfère utiliser une batte à pointe et l'écraser. Voilà ! Je ne me suis jamais sentie aussi vivante. Je devrais me reposer. Je vais d'abord poser la batte. Attention ! Hein ? Je me suis fait mal aux fesses ! Tourne-toi et fais-moi voir. Des aiguilles ? Tu viens de t'asseoir sur ma batte. Oh, eh bien, un aimant géant les fera sortir. Ne bouge pas ! Ça me tire aussi ! Oh ! Qu'est-ce qui se passe, bon sang ? Arrête de lui faire ça ! Va-t'en ! Ça va ? Laisse-moi jeter un petit coup d'œil. Oh là là, ça a l'air douloureux ! Je peux utiliser une seringue ? Tu ne sentiras rien quand je l'enlèverai. Tu es prête ? Respire profondément. J'y vais. Oh là là ! Merci, on l'a enlevé. Merci de m'avoir sauvée, Barbie ! Astuce pour torture ? Ce n'est que la lecture normale de dimanche de mercredi. Arrête de tousser ! Ça suffit. Tu as atteint la limite de ma patience. Donne-moi ta poupée pour que je la punisse. Attends. J'ai une meilleure idée. Commençons par lui raser les cheveux. Pauvre Barbie ! Non, pas ses beaux cheveux ! Ce n'est pas le changement de coiffure qu'elle attendait. Mes cheveux ! J'ai besoin de toute sa tête cette fois-ci. Quelle explosion satisfaisante ! Je vais remplir sa tête avec des feuilles de thé. Arrête de tousser ! Je vais tremper Barbie dans l'eau comme un sachet de thé. Ensuite, je la secoue comme une salière pour que les miettes de thé sortent. Mélange, 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 jusqu'à ce que l'eau soit brune. Tiens, bois un peu de thé chaud pour tatou. J'aime pas l'odeur ! Oh ! Voici le dernier recours pour te faire arrêter de tousser. Je vais te scotcher la bouche ! Ah ! Comme c'est paisible. Qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi y a-t-il du ruban adhésif sur sa bouche ? Ça ne guérira pas sa toux ! Tiens, pourquoi tu ne le mets pas toi-même ? Ce dont elle a besoin, c'est d'un sirop contre la toux. Celui-ci est aromatisé à l'orange. Tiens, prends-le. J'aime pas les médicaments ! Quoi ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je sais ! Je vais cacher le médicament dans une canette de soda. Je vais même ajouter une paille pour que ce soit vraiment convaincant. Prends plutôt ce délicieux soda au bonbon. Elle ne saura pas qu'elle boit directement dans la bouteille de médicaments. Tu vois ? Mon astuce a mieux fonctionné que la tienne. Peu importe. Hé, est-ce que c'est une flaque d'eau ? Qu'est-ce que c'est ? Des larmes ? On dirait que Mommy Long Legs est un peu dans le pétrin. Aide-moi à démêler mes bras ! Pas de cris dans mon hôpital. Ok, je vais juste fermer ma bouche alors. Maintenant, place à la procédure. Qu'est-ce que c'est ? On a besoin d'une cisaille de jardin. Ne coupe pas les bras ! Stupide ! Je vais utiliser le pied de biche de l'autre bout. C'est pour quoi faire ? Regarde. Je vais utiliser le pied de biche pour te dégager les bras. Un, un, un ! C'est plus difficile que ce que je pensais. Je vais avoir besoin d'aide. Qu'a fait cette main ? Détends-toi, elle t'aide à relâcher ta prise. Maintenant, ce sera plus facile de tirer tes bras vers l'extérieur. Non, non, non ! Tu m'as réparée ? Mes bras sont libres ! Qu'est-ce que je te dois ? 200 dollars. Mais je n'ai que 100 dollars. Eh bien, laisse-moi te couper le bras en guise de paiement. Euh, non ! Je suis désolée. Tiens, 200 dollars. Parfait. Tu peux partir maintenant. Le médicament est là. Qu'est-ce que c'est ? Ah, oh ! Désolée, je n'avais pas vu ça. Oh mon Dieu ! Donne-moi la main et je te guiderai. Est-ce qu'on est arrivé ? Allonge-toi sur le lit. Voilà. La chose, donne-moi la pince. Oh oh ! À quoi servent les pinces ? Il est temps d'arracher quelques dents de plantes de piranhas. Je vais les arracher une par une. C'est facile. J'en ai une autre. Celle-ci est assez pointue. Il reste encore quelques dents. La dernière. J'ai retiré toutes les dents. Garde ça pour le trésor, la chose. C'est lourd. Aouh ! Bon, essayons d'arracher la plante piranha. Oh ! Tu m'as sauvée ! Oh là là ! Ma tête est pleine de bave et de traces de morsure. J'ai besoin d'une douche. Wouhou ! J'ai des pièces d'or pour toi. Joli ! Des pièces d'or. Quelle générosité. La plante piranha est triste sans ses dents. La pauvre barbier passait à la guillotine. D'où vient ce brouillard ? D'une chauve-souris. Je le savais. Dracula. Montre-moi ton visage. Je suis timide, mais bon... J'ai des dents démesurées. Oh, mon Dieu ! Rends-les petites, s'il te plaît. Voyons. La guillotine. Je sais. J'ai trouvé la solution. Mets tes dents juste ici et je vais les couper. T'es sûre que ça fera pas mal ? Ça a l'air effrayant. Je vais peut-être demander un deuxième à vous. Oh, très bien. Je vais le faire. J'ai peur. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est fait. Elles sont encore grandes. Oh, d'accord. Allons-y pour le broyage. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais broyer le reste de ces dents récalcitrantes. Tu verras par toi-même. C'est fait. Les grandes dents ont disparu. Mais maintenant, je n'ai plus de dents du tout. Sois patient, tu veux ? J'ai une collection de dents ici. Fais ton choix. On a une grande variété. Pourquoi pas ? Celle-là. D'accord. Ce sont les dents de l'arc-en-ciel. Et c'est les... D'accord. De quoi je lève ? Je me sens étincelant. Merci, Doc. Je m'en vais. Oups, j'ai oublié de payer. Des pièces médiévales ? Qu'est-ce que je peux acheter avec ? Quelle jolie petite araignée. Le vrai Spider-Man. Docteur, à l'aide, j'ai été mordu par un serpent. Intéressant. Tu deviens vert et ton logo s'est transformé en serpent. Ça ressemble à une maladie grave. Je me transforme en homme-serpent. Aime-toi. Je vais t'enlever le serpent. Tu dois juste être doux quand tu l'enlèves. Tu vois ? Parfait. Wow, tu me sauves la vie. Ce sera mon animal de compagnie maintenant. Bienvenue dans ta nouvelle maison. Et la morsure de serpent. Laisse-moi voir. On dirait que le serpent a laissé ses crocs en toi. Je sais ce qu'il faut faire. Un double pumper. Tu enlèves l'écrou juste comme ça. Bien sûr, une morsure d'araignée te transformera à nouveau en Spider-Man. Wow, ça marche. Je suis à nouveau Spider-Man. Oh ouais. Paye. Vas-y. À plus tard, Doc. Oh, tu me dois de l'argent l'inferte. Il faut faire attention. Oh, au secours ! C'est Ken et Barbie. Barbie est sur le point d'accoucher. Hein ? Je vois. Elle a perdu les os. Elle est en train d'accoucher. Ouhou. Faisons sortir ce bébé. Allez, Barbie. Allonge-toi sur le lit. Je vais mettre une couverture sur tes jambes. Aouch. Aouh. Tu serres trop fort. Mes doigts. Je crois que tu m'as cassé les os. Allons voir comment va le bébé. Euh, il est prêt à sortir maintenant. Il est temps de pousser, maman. Non, non, non. Je suis pas prête. J'ai dit pousse. Oh. Hein ? Pousse plus fort ou je vais sortir le bébé avec ça. Non. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je vais t'aider à te calmer. Une main qui marche. Il suffit d'un cri pour que Barbie fasse sortir le bébé. Notre bébé. Tu as une petite fille en bonne santé. Elle me ressemble beaucoup. Oh non. Ariel a un crochet dans la langue. Laisse-moi regarder de plus près. Un crochet de pêche, hein ? On dirait qu'il est encore attaché à la canne à pêche. Laisse-moi découvrir d'où il vient. Ah, 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 ah. On tire. Wow. Méchant pêcheur. Regarde ce que t'as attrapé. Tu as attrapé une sirène. J'ai attrapé une sirène ? Attends. Wow. Oh là là. On dirait que le pêcheur a lui aussi attrapé le virus de l'amour. Je veux pas embrasser un homme. Pourquoi n'embrasses-tu pas plutôt un poisson qui pue ? Quoi ? Hein ? Quelque chose sans le poisson ? C'est vraiment dégoûtant. Tu peux m'aider maintenant ? Il est temps de couper la ficelle. Voilà. Vas-y, pêcheur. Et maintenant, la langue d'Ariel. Je vais simplement couper l'hameçon. Ensuite, je retire délicatement le reste de l'hameçon. Facile. Facile. T'as réussi ? J'ai encore un trou dans la langue. Je sais ce qu'on peut faire. Puisque tu as déjà un trou dans la langue, autant mettre un piercing. Poule, ce crâne, non ? Il est tellement lourd. Mais je l'adore. On met un peu de désordre dans les cheveux. Je suis une sirène rockstar. Tu peux prendre toutes mes perles et tous mes coquillages. Il faut que ça rock et que ça roule. Bonjour. Il y a quelqu'un ? Hein ? Achou ! Une petite sirène. On dirait que t'es très malade. Assieds-toi. La chose. Donne-lui d'abord des mouchoirs. Achou ! J'arrête pas d'éternuer. Merci pour les mouchoirs. C'est une fontaine à morve. C'est dégoûtant. T'as mis de la morve partout dans mon bureau. Oh ! Il y en a aussi sur moi. Dark ! Ça suffit. C'est un code rouge. On va se débarrasser de toute cette morve avec un souffleur de feuille. Oh ! Il y a tellement de vent ! A l'aide ! A l'aide ! Tout est fait. Viou ! Pfiou ! Je suis encore malade. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié de te donner tes médicaments. Ouvre ! Non, j'aime pas ça ! Je connais un truc pour la convaincre. Tu veux un peu de bonbon en spray à la place ? Oui ! D'accord, je veux que tu fermes les yeux. T'es prête ? D'accord. Je vais pulvériser le médicament à la place du bonbon et il ne se rendra compte de rien. C'est si bon ! Je me sens mieux maintenant. Merci, docteur ! Tes restes de morve ? Docteur, c'est moi, Ariel. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai besoin de ton aide. Je t'écoute. C'est tellement gênant. Regarde, j'ai des boutons sur les fesses ! Ne ris pas, ne ris pas ! Tu peux faire quelque chose ? Certainement. Allez, viens. Qu'est-ce qu'on va faire ? Tu verras bien. Attends, j'ai apporté mon trident. Allonge-toi sur le ventre. D'accord. Et maintenant ? On va se servir de ton trident. Qu'en est-il ? Une aide de sécurité ? Check. Je vais faire éclater tes boutons avec le trident. T'es sérieuse ? Ça va pas faire mal ? Oh oh ! Maintenant, ça va être un désordre visqueux. Je vais avoir besoin d'une douche après ça. Tes boutons sont gros et visqueux. Je crois que c'était le dernier. Je me sens beaucoup mieux maintenant. J'en suis heureuse. C'était un sacrifice que je devais faire. Je vais vaporiser un peu d'antiseptique pour éviter l'infection. Et rafistoler le tout avec du sparadrap. Waouh ! Je peux à nouveau m'asseoir ! Pément ? Tiens, tu peux prendre ma barrette en perle. Elle a beaucoup de valeur. Je porte pas de barrette. Ah, d'accord. Je peux peut-être la vendre pour des caisses d'or. Il est temps de retourner aux affaires. Prête pour ton vaccin ? Le médecin fait peur à Molly. Je prends laquelle ? La seringue géante. Non ! Ça fait trop peur ! Prête ? C'est parti ! Non ! Où vas-tu ? Au secours, au secours ! Une minute. Comme ça, tu ne pourras plus t'échapper. Laissez-moi partir ! Qu'est-ce que vous lui faites ? Laissez-la partir ! Donnez-moi ça ! Ça te fait peur ? Mais... C'est une licorne, ça ! Je vais transformer ça en une seringue licorne. C'est trop mignon ! Plus du tout effrayant, même avec une aiguille. Regarde ! Cette licorne veut te faire un bisou ! Wow ! Mouah ! Fini ! Tu mérites un check pour avoir été si courageuse. C'est nul, les licornes ! Oh, ça pique ! C'est l'heure de dormir ! Ou des friandises pour Molly ! Wow ! Regardez cette gélatine au coca ! Miam ! Si sucrée ! Trop bon ! Molly ? Qu'as-tu fait à tes dents ? Il faut les brosser immédiatement ! Non, merci ! Tu as de jolies brosses à dents ! Regarde ! J'en veux pas ! Comment la convaincre ? Oh ! J'avais oublié que j'avais ce bouchon Shrek ! Shrek ? Oui ! Il va sortir du dentifrice pour toi ! Il faut que tu essayes ! Non ! Oh là là ! Mais comment faire ? Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe ! Ok ! Regarde ! Une pastèque avec des dents ? Qu'est-ce que c'est ? Madame Pastèque a une carie ! Je vais donc lui injecter du produit dégoûtant dans les gencives ! Puis il faut lui arracher la dent avec cette énorme pince ! Non ! Tu veux qu'il t'arrive la même chose ? Non ! Donnez-moi la brosse à dents ! Pas mal l'astuce, docteur ! Je ne veux pas perdre de dents ! C'est quoi ce bruit ? Oh oh ! Et si c'était un monstre sous le lit ? Il y a quelque chose qui bouge ! Qu'est-ce que... J'ai si peur ! Mais il faut que je vois ! Au secours ! Ok ! Quel est le problème ? Les échardes ? Ça fait mal ! Oh là là ! Hérisson ! Il s'est perdu ! Des piquants ! Je ne pense pas qu'on puisse raser ! On va les retirer avec une pince ! Ça me fait peur ! Ça me fait peur ! Aïe ! J'en ai un ! C'est trop de travail comme ça ! Ah ah ! Stop ! Pourquoi avez-vous ici ? Partez ! Oh ma pauvre petite ! Il nous faut un kit de premier secours ! Une seringue pour être précise ! Je vais m'en servir pour pomper les piquants ! Wow ! Je ne sens rien ! Ça fait pas mal ! Encore quelques-uns ! Fiu ! Je les ai toussus ! Wow ! Vous êtes géniales, docteur ! Mes mains peuvent faire un check maintenant ! Yes ! Check ! C'est moi, Mayo ! Je vais monter attaquer Bowser ! J'arrive, sale tortue ! Wow ! Quelqu'un est d'humeur à danser ! Oh non ! Ma tour, Lego ! Moli a avalé un Lego ! Ouais ! Oh oh ! Le méchant docteur est préoccupé par sa chorégraphie ! Que se passe-t-il ? Oh non ! Recrache, Moli ! Tu vas y arriver ! Bravo ! Berk ! C'est dégoûtant ! Attends ! J'ai une idée ! Un moule Lego ? Je remplis le moule de chocolat à la myrtille. Quand j'ai fini, je les laisse refroidir et durcir. Le chocolat Lego ? Et prêt ! Wow ! On dirait des vrais Lego ! Le meilleur, c'est qu'on peut les manger ! Je peux jouer avec en plus ! Oh, j'ai faim ! Je vais en prendre un bout ! Le meilleur chocolat Lego du monde ! C'est bon, hein ? Hé, bats les pattes ! Il est bête, ce docteur ! Juste à temps pour mon expérience ! Oh oh ! Un tremblement de terre ? Oh, pauvre Moli est malade ! Malade, hein ? Voyons voir ! Oh là, tu as de la fièvre ! Il faut prendre un comprimé ! Il est plus gros que ma tête ! Il faut le prendre ! Non ! Mais... Non ? Ah ah ! Je sais ! Regarde, Teddy prend le comprimé ! Je m'en fiche ! Oh non ! Teddy est têtu ! Je vais devoir lui mettre un tube dans les fesses ! Le médicament passe par le tube ! Tu veux la même chose ? Arrêtez de lui faire peur ! Ne t'inquiète pas, Teddy va bien ! J'ai une meilleure idée ! Des nounours et un scalpel ? Je vais couper le nounours et cacher le comprimé à l'intérieur ! Ok, cette astuce devrait fonctionner ! Tiens, Moli, un bonbon ! Wow ! Un nounours ! Il est délicieux ! Vous voyez, mon astuce est bien mieux ! Quelqu'un vient de prendre un bain de boue ? C'est de pire au pire ! Elle est en train de tâcher les draps blancs ! Ouais ! Hop, hop, hop ! J'adore sauter ! Que se passe-t-il ici ? Toute cette boue par terre ! Oh non ! Pas le lit ! C'est trop haut ! Ce n'est pas bien ! On va vous nettoyer, jeune fille ! Une brosse sur une perceuse ? C'est quoi ça ? Viens ici que je te nettoie les pieds ! Ha 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 ! Non ! Laissez-moi ! Viens ici ! Calme-toi, vilaine ! Il faut nettoyer ses pieds sales ! Je te tiens ! Je m'en occupe ! Tiens, ces bottines vont te nettoyer les pieds ! Je les remplis de sprites ! Puis j'ajoute des mentos pour une petite explosion de bulles ! Ça va juste chatouiller un peu ! Waouh ! C'est agréable ! Vas-y, mets tes pieds sur la serviette pour les sécher ! Tout propre ! Mais il faut s'occuper de ses tâches ! Quel cauchemar ! Va falloir te mettre au travail, mon vieux ! Oh non, c'était pas un cauchemar ! Vous avez rempli son dossier ! Oui, c'est bon. Et vous ? Oui, c'est fait ! Il a avalé son chewing-gum de travers ? Oh non ! Il a atterri dans les cheveux de Molly ! Oh mince ! C'est mauvais, ça ! Ça ne va pas être facile à retirer ! Comment je vais faire ? Aha ! Je vais lui couper les cheveux ! Que faites-vous ? Il y est presque ! Oh là là, non ! Quoi ? J'essayais de l'enlever ! Ce n'est pas la solution ! Chut ! J'ai une meilleure idée ! Comment ce coca va-t-il être utile ? Il faut juste tremper le chewing-gum dans le soda et il sera facile à retirer ! Regardez ! Ta-da ! Facile à enlever ! Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Oh ! Oh ! Rien ! On remplit juste ton dossier ! Ok ! Fiu ! C'était moins une ! Wow ! Du slime ! Je le veux ! Le rouge me plaît bien ! Quelle petite rusée ! J'ai trop hâte de le manger ! Wow ! Tellement gluant ! Je parie qu'il a le goût de fraise ! Mmm ! Trop bon ! C'est mon préféré ! Mais normalement, il y en a quatre ! Oh non ! Tu es vilaine ! Ça ne se mange pas ! Je vais mettre une pancarte autour de ces éprouvettes ! Ne pas toucher ! Et ne pas manger ! Pas les pattes ! Vérifions tes... Pourquoi tu es triste ? Je veux manger le slime ! Oh mais ça ne se mange pas ! On va fabriquer quelque chose ! Il me faut des graines de chia, de l'eau, du colorant alimentaire vert et du sucre ! Maintenant on mélange tout ça ! Regarde la consistance gluante ! Ta-da ! Je t'ai fabriqué du slime qui se mange ! Wow ! Ça a l'air bon ! C'est meilleur que l'autre ! Elle recommence ! Un bouton ? Quelqu'un va se réveiller du mauvais pied ! Non ! Berc ! Je vais devoir l'éclater ! C'est dégoûtant ! Heureusement que j'ai une visière de protection ! On va te faire un masque de beauté ! Bien sûr, la machine à masques ! On va verser de l'aloe vera et de l'eau ! Du soda à l'orange ? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée ! Presque fini ! J'appuie sur le bouton et la machine fait son travail ! Je vais ajouter des paillettes et des vermicelles aussi ! Il fait un masque ou une friandise ? Fini ! Mon invention est prête ! Je le place sur ton visage ! Tu vas être comme neuf dans quelques minutes ! On a un problème ! Oh mince ! Qu'avez-vous fait ? Zut ! J'ai échoué ! Oh là là ! Mais qu'est-il arrivé à ton visage ? Vous êtes irresponsable, docteur ! Ta pauvre peau ! Je pense savoir quoi faire ! Que va-t-elle faire avec cette feuille de chou ? Cette feuille de chou pourrait te servir de masque ? Beaucoup plus naturelle ! Ok ! On attend ! Prête ? Ça a marché ! Regarde comme ta peau est douce ! Pourquoi fabriquer des masques quand on a des légumes ? J'ai souvent mal à la tête ! Je suis faim ! Oh ! Du rouge à lèvres ! Je vais essayer ! Une seconde ! Que fait cette petite fille ? Oh ! Je vais goûter ! Un moment, s'il vous plaît ! Hé ! Tu ne peux pas manger de rouge à lèvres ! Trouve autre chose pour jouer, comme ces Airpods ! Un autre rouge à lèvres ? Oh ! Cet enfant ! Non ! Tu ne peux pas manger de rouge à lèvres ! T'as de la chance ! J'ai du chocolat ! Je ne veux pas de chocolat ! Du chocolat et du rouge à lèvres ? Je sais ! Le docteur mijote quelque chose d'intéressant ! Je vais casser le chocolat en petits morceaux comme ceci ! Puis je les verse dans un flacon ! Et je les réchauffe ! Ils vont fondre en un rien de temps ! Oh là là ! Ça va chauffer ! On y est presque ! Yes ! Je vais remplacer le rouge à lèvres avec le chocolat fondu ! On ne verra même pas la différence ! Le rouge à lèvres au chocolat est prêt à être mangé ! Biou ! C'était fatigant ! Tiens ! Wow ! Merci docteur ! Je suis jolie ! Miam ! Et je n'ai plus faim ! Quel bon goûter ! Oh ! On dirait que quelqu'un prend un bain de slime ! C'est molly ! Elle a un rhume ! Hein ? Attends que je t'enlève cette morve ! Berc ! Ne t'inquiète pas, j'ai du sirop pour la toux ! J'aime pas ça ! Je veux ça à la place ! Là ! Quoi ? J'ai trop hâte de goûter à ce camp de spray ! Oh ! Ça pique mais c'est tellement bon ! Quoi ? Il est vide ! Au revoir ! Un camp de spray ! Un vrai trésor ça ! Bingo ! Il est vide ! Mais j'ai une meilleure idée ! Tu veux du camp de spray ? Oui ! Alors ferme les yeux d'abord ! D'accord ! Je vais échanger le camp de spray contre le sirop pour la toux ! Et voilà ! Miam ! C'était bon ! Et je suis sûre que tu te sentiras mieux très vite ! Je vais rajouter des vermicelles au citron sur ma sucette ! J'adore les sucettes WC ! Allons-y ! Miam ! Miam ! Miam ! Miam ! Oh non ! La dent de Molly bouge ! Que s'est-il passé ? Ta pauvre dent ! Il va falloir l'enlever ! Oh non ! Qu'est-ce que je vais faire ? Ah ! De la ficelle ! On va faire ça à l'ancienne ! Je mets de la ficelle autour de ta dent ! Et j'attache l'autre bout à la porte ! Tu es prête ? Un, deux, trois... Monsieur l'agent au secours ! Pan-pan-pan ! Quoi ? Un appel de détresse ? Lorsque l'agent tire sur la porte, la dent de Molly tombe ! Mais tirer Molly ne faisait pas partie de la stratégie ! Ma dent est toujours là ! Un échec monumental ! Un pistolet nerf ? Je sais comment faire ! Ne tirez pas ! Les fléchettes nerfs sont beaucoup plus rapides ! Je vais donc attacher le bout de la ficelle à une fléchette ! Tu es prête ? Je tire ! Ça a marché ! Ma dent est tombée ! Je peux voir ? Super ! Tu as été vraiment courageuse, ma chérie ! Heureusement que la fléchette est allée dans le mur ! Maintenant, il est temps d'appeler la petite souris ! Ce poisson n'est même pas cuit ! J'arrive pas à le manger ! Maman, j'ai mal aux pieds ! Pourquoi ? Que se passe-t-il ? Voyons voir ! Oh non ! Sa chaussure est trop serrée ! Ses pauvres doigts de pieds sont tous enflés ! Oh non ! Je vais souffler dessus pour les soulager ! Quoi ? Un clown ? Bonjour monsieur ! Je peux avoir ces ballons ? Ma pauvre fille est triste et je voudrais la faire sourire ! Eh bien, c'est interdit d'être triste ! Je vais lui montrer quelques-uns de mes tours ! Un ballon en forme de chien devrait la faire sourire ! Ça suffit les tours ! Dans ta cellule ! Que va faire maman avec ces ballons ? Je coupe le bout de ces ballons ! Et je les place autour des doigts de pieds de Molly ! Chacun son ballon ! Cela leur fait une protection instantanée ! Tu peux remettre ta chaussure ! Confortable, non ? C'est comme si je marchais sur des nuages ! Ouais ! Eh bien, elle va courir toute la soirée ! Approchez-vous ! Remontez votre manche ! Ça fait mal ! Au suivant ! Au suivant ! C'est à qui ? C'est à toi, petite fille ! Viens par ici ! J'ai peur ! Oh non ! Sa seringue ressemble à un monstre ! Prête ? Non ! Tu sentiras juste comme une petite piqûre de fourmi ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je déteste les aiguilles ! Ça ne va pas aller ! Comment la convaincre de se faire vacciner ? Oh ! Des barrettes en forme de papillon ! Je sais ! Je vais la mettre sur l'aiguille ! Elle ne paraîtra pas si méchante comme ça ! Un papillon sur moi ! Ça a marché ! Vaccination accomplie ! Alors, c'était pas si mal ! À vous, monsieur l'agent ! Moi ? Euh... Non, non ! Tu vois, tu as plus de courage qu'un policier ! Des échardes sur le banc ? Attention ! Maman, aide-moi ! Arrête de courir ! Montre-moi ! Oh là là ! Une écharde ! Docteur ! Docteur ! Aidez-nous ! Ma fille est blessée ! Que puis-je faire pour vous ? Ma fille a une écharde ! Je déteste les docteurs ! Une écharde, vous dites ? Il va nous falloir cette pince ! Je rentre ! Montre-moi où est l'écharde ! Non ! C'est trop gros ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Et votre seringue, docteur ? Que fabrique maman ? Tourne-toi ! Je vais t'enlever cette écharde moi-même ! Tu ne sentiras rien quand la seringue fera son travail ! J'y suis presque... Elle est sortie ! La grande méchante écharde ne te fera plus de mal ! J'ai rien senti ! Bon, j'ai plus rien à faire ici ! Je serai toujours là pour toi, ma chérie ! Waouh ! Molly avait un burger en pâte à modeler ! Ça a l'air trop bon ! Je me lance ! Non ! Arrête ! Aïa ! On ne mange pas ça ! Fini les burgers ! Tu l'as détruit ! C'est pas gentil ! Je me sens coupable ! Attends que je réfléchisse ! Ah ! Je vais fabriquer de la pâte à modeler qui se mange ! J'ai faim ! Quoi ? Une pizza en pâte à modeler ? Je peux vraiment la manger ? Miam ! C'est trop bon ! T'en mérites un bout, maman ! Tiens ! Merci, ma chérie ! C'est bon ! Oups ! J'ai pas fini mes besoins ! Concentration ! Elles arrivent ! Les fraises sont sorties ! Fiu ! Quel soulagement ! Du papier journal ? Je sais pas quoi en faire ! Vous êtes si drôles ! C'est quoi cette odeur ? C'est pas moi ! Maman, tu peux venir ! Ça sent les oeufs pourris ! Je... euh... Oh là ! C'est toi qui dégage cette odeur ? Voyons voir ! C'est dégoûtant ! Tu n'as pas essuyé tes fesses ! Viens ici ! Oh là là ! Quelle odeur ! Je sais pas comment m'essuyer ! J'arrive pas à réfléchir avec cette odeur ! Attends ! L'agent est dans les pommes et il y a des ballons là-bas ! Je saisis ma chance ! Ce n'est pas le moment de faire la fête ! Que fait maman avec ces ballons ? Je vais t'apprendre à t'essuyer les fesses ! Le Nutella va nous servir d'exemple ! On va l'étaler entre les ballons ! Tu vois ? Maintenant pour l'enlever, tu essuies avec une lingette ! Quand tu as fini, tu la plies et tu la jettes ! À ton tour ! D'accord, j'essaye ! J'essuie comme ça... J'ai réussi ! Bravo ! Fini les mauvaises odeurs maintenant, d'accord ? Wow ! Regardez toutes ces cerises ! J'adore ça ! Je vais toutes les manger ! Rien ne pourra m'arrêter ! Oh oh ! Elle s'étouffe ! Viens ici Molly ! Oh non ! Allez, recrache ! Et voilà les noyaux de cerises ! Wow ! Des coups de feu ! Il pleut des balles ! On a pris ! C'est fini ! Ça va mieux ! Respire bien fort ! Comment faire ? Regarde ! Une bouteille de coca ! Je vais mettre une cerise sur le haut de la bouteille et pousser le noyau à travers à l'aide d'une paille ! Et d'un ! On continue ! Vous ne saviez pas ? Je suis une experte ! Je pourrais le faire les yeux fermés ! Wow ! Merci maman ! Laissez-nous sortir ! Taisez-vous ! Attention ! Comment osez-vous blesser ma fille ? Oh mince ! Une urgence ! Je vais appeler le médecin ! Le voici ! Entre docteur ! On dirait qu'il y a un problème ici ! Ne t'inquiète pas ! Cet appareil de radiographie va nous dire ce qui ne va pas ! Oh oh ! Ton poignet est cassé ! Cassé ? Oh non ! Ma pauvre petite ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Malheureusement il va lui falloir un plâtre ! Un marteau et un bureaux ! Ne me tapez pas ! Ça va aller vite ! Tu vois ? C'est fini ! Ça me gêne ! Merci docteur ! Il faut juste qu'elle le porte quelques temps ! Quoi ? Enlevez-moi ça ! Non Molly ! Tu vas te faire mal ! Je peux pas jouer avec un plâtre ! Voyons voir... Le gant de l'infini de Thanos ? Je sais ! Je vais transformer ton plâtre en gant de l'infini ! Waouh ! J'ai des pouvoirs ! Je vais me débarrasser de ce docteur ! Non ! Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai juste fait disparaître le méchant docteur ! Je vais me nettoyer le visage ! Nom d'un petit bonhomme ! Hein ? Maman ! Qu'est-ce qu'est-ce qu'il ? Molly ! Voyons... Des boutons ? Ok ! Je vais les éclater un par un ! Accroche-toi ! Aux abris ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc dégoûtant ? Vous ! Que faites-vous ? Oups ! Pardon ! Je sais comment te sauver ! Un gadget qui va pomper le pus ! Je le place sur le bouton... Et je pompe ! Je vais m'abtenir de manger du fromage pendant un bon moment ! Mon front est tout doux ! Malin, non ? Tu es la maman la plus maligne du monde ! Vous ne devinerez jamais où Molly cache ses réserves de nourriture ! Dans les toilettes ! Ah ! Mon burger Pikachu ! Ça fait tellement longtemps que j'en ai envie ! Mmmh ! Délicieux ! Cette carotte est bien croquante ! Quoi ? Molly ? Qu'est-ce que tu manges ? Mon burger Pikachu ? Encore de la malbouffe ! Ça suffit ! Désormais, tu mangeras plus de légumes ! Super ! Le médecin est là ! Viens avec moi ! Docteur, pouvez-vous apprendre à ma fille comment bien manger ? Elle ne mange que des saletés ! Un dessin de Pikachu ? Que mijote le médecin ! Regarde ce Pikachu ! Il est malade ! Et tu sais pourquoi ? On va lui ouvrir le ventre pour le révéler ! Incision ! Il y a beaucoup de liquide toxique ! C'est dégoûtant ! C'est à cause de la malbouffe ! Essuyons ça avant de procéder à l'extraction ! Voyons... Pizza... Frites... Burger... Un maxi en plus ! Comment a-t-il pu manger tout ça ? Je vais les remplacer par du brocoli ! De l'eau... Une pomme... Un pansement pour refermer... Et Pikachu est en pleine forme ! J'aime bien regarder ! Alors mange des légumes ! Ça fait vraiment peur ! Maman, donne-moi cette carotte ! Il faut que je retrouve la forme ! Bien joué ma fille ! Bien !